Le courant qui se rend dans l'Ethiopie lors d'un grand voyage dans le pays a été publié. Un budget supplémentaire de 5 milliards de burs a été préparé pour la réhabilitation des personnes touchées par la guerre. L'Ethiopie a déclaré que l'Amérique devrait condamner fermement la décision qu'elle a prise à l'Ethiopie de bénéficier de l'Agoa. Le ministre du Commerce et les Relations Régionales a fait une déclaration concernant la décision selon laquelle l'Amérique a retiré l'Ethiopie du système commercial d'Agoa. Le communiqué de presse a montré que le gouvernement éthiopien est triste que le système commercial d'Agoa qui fait que les pays africains bénéficient d'opportunités d'affaires et d'emplois. La déclaration selon laquelle le gouvernement éthiopien a montré qu'il a fait des choses qui pourraient apporter la paix, la stabilité, la compréhension politique et la croissance économique au cours des trois dernières années a également soulevé le fait que les changements ont été apportés entre les deux pays depuis longtemps. Relation interne. Il a dit que le retrait de l'Ethiopie d'Agoa n'est pas un acte qui blesse des centaines d'Ethiopies qui ont bénéficié par eux. Il s'agit aussi de rendre l'avis des citoyens qui ont bénéficié. Ainsi, l'Amérique a demandé que la décision qui a été faite bénéficier l'Ethiopie d'Agoa soit fortement reconnue. Un site web qui accueillera les membres de la diaspora qui se rendent en Ethiopie lors d'un grand voyage dans le pays a été publié. On sait que de nombreux membres de la diaspora viennent en Ethiopie à la suite de l'appel national lancé au retour d'un million de membres de la diaspora éthiopienne. Selon cela, le secrétaire national et coordinateur de l'agence de la diaspora éthiopienne a préparé un site web d'informations en ligne qui aidera la diaspora à rester efficace et à fournir des informations aux diasporas et à rassembler et organiser des informations pour les membres de la diaspora. L'adresse du site est également www.gratitudepianhomecomingout.org. Nous demandons aux membres de la diaspora de s'incrire en entrant dans l'anglais « S'incrire » sur le site. Nous tenons à vous informer que vous pouvez consulter les informations du site web, rédiger vos questions et obtenir des réponses directes. La ministre du Plan et du Développement, Dr Fussou Mazzafa, a déclaré que le renforcement du syndicat libre africain devrait être considéré comme une grande opportunité et un marché alternatif. La ministre a déclaré cela lorsque le ministère de la Planification et du Développement a mené une évaluation de la mise en œuvre du plan de 100 jours dans les institutions gouvernementales. Dans cet examen mené par le ministère de la Planification et du Développement, le ministère du Commerce et des Relations Régionales a été évalué sur la réunion du plan de 100 jours. Le ministre, M. Gabriel Mescal-Jala, a répondu aux questions posées par l'équipe d'examen sur le ministère du Commerce et des Relations Régionales. La ministre de la Planification et du Développement, Fussou Mazzafa, ministre d'État, des Statistiques et des Politiques du plan, Dr Namera Gaveyo, la ministre d'État de l'Examen, Troumar Awata, et des représentants du cabinet du Premier ministre ont participé. Dr Namera a déclaré que le renforcement des liens régionaux de libre-échange de l'Afrique est une grande opportunité, et un marché alternatif des relations commerciales et des négociations doubles des produits de revenus, des produits de coût, l'accès aux services d'enregistrement des entreprises grâce à la technologie. 17 institutions ont inclus la stabilisation des prêts du marché et le commerce illégal de contrebandes contrôlées. L'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, Chozab Abbas, a déclaré que son pays et l'Éthiopie allaient créer un forum scientifique pour faire progresser la technologie numérique des deux pays. L'ambassadeur a noté que le Pakistan avait connu de nombreux progrès dans les domaines de la science et de la technologie, ajoutant que son gouvernement montrait un vif intérêt pour le transfert de connaissances vers l'Éthiopie. Zala Alamouarkana a plus. Le Pakistan vont créer un forum scientifique pour faire progresser la technologie numérique des deux nations qui se concentrerait sur les technologies de l'information et le développement économique numérique. La protection de l'environnement, la technologie de l'eau, la santé et de secteurs écrirait un transfert de connaissances. L'ambassadeur a en outre souligné que le forum scientifique est essentiel pour stimuler en particulier la modernisation du secteur agricole des deux nations et faire prospérer leurs affaires de diverses manières. L'ambassadeur Chozab Abbas a également appelé le gouvernement éthiopien à déployer des efforts pour amener les deux nations à la technologie prévue. Accentuant l'essence réelle du forum scientifique, ils louent l'Éthiopie et le Pakistan pour renforcer davantage leurs liens et faire prospérer leurs entreprises. L'ambassadeur a souligné qu'Éthiopien et l'Inde reprenaient ses vols vers son pays afin de cimenter davantage les liens entre les peuples des deux nations. Il a été noté que le premier ministre pakistanais Imran Khan et le premier ministre Abiy Ahmed se sont rencontrés dans le passé lors du forum de la ceinture et la route à Pékin. Et le premier ministre pakistanais a également rencontré la présidente Sahar Orkzori à l'Assemblée Générale des Nations Unies où les deux parties ont exprimé leur ferme engagement à renforcer le niveau actuel des liens et à élargir les relations interpersonnelles. Chers téléspectateurs, maintenant je me trouve avec mon collègue Zalalem. Il est là pour nous donner quelques informations qui se sont déroulées pendant les 24 heures et surtout sur les diasporas qui viennent en Éthiopie. Donc Zalalem, bienvenue et bonjour. Quelles sont les informations qui se sont déroulées pendant les 24 heures et les informations sur les diasporas ? Bon, concernant les cérémonies de bienvenue de la diaspora intitulées par le premier ministre qui a invité plus qu'un million de diasporas éthiopiens et même amis éthiopiens pour qu'ils viennent visiter et pour passer la fête de Noël ici en Éthiopie. Donc la préparation est presque finie. Donc l'Éthiopie est en train de faire lancer et informer même les pressions induites exercées sur l'Éthiopie, de défier les ingérences et de montrer la solidarité des Éthiopiens sur des questions nationales. Donc au cours des 30 prochains jours, des événements tels que des symposiums, des festivals, des sportifs et des visites et des placés internes qui encouragent l'engagement durable de la diaspora sera planifié. Donc il y aura aussi un site qui accueillera les membres de la diaspora qui seront en Éthiopie lors du grand voyage dans le pays et le site web c'est www.greatethiopianhomecoming.org Donc sur ce site on va trouver beaucoup de choses en tant que diaspora pour visiter les places touristiques, les places pour rentrer dans un hôtel, combien ça coûte, toutes les informations seront disposées sur ce site. Suite à l'invitation du premier ministre Abiy Ahmed, les membres de la diaspora sont accueillis sur la place de l'amitié et des événements majeurs qui sera annoncé par le comité national. Donc le comité a également indiqué des diverses visites, des bazars, des festivals et autres événements seront organisés pendant le séjour des invités ici à Addis Abeba et dans d'autres parties de la région d'Ethiopie. Et en même temps, Noël sera aussi célébré ici à Addis Abeba et encore dans des villes, des différentes villes comme Lalibala et Gondor. Donc toutes ces activités montrent que les Éthiopiens sont vraiment intéressés, non seulement pour l'augmentation de l'Ethiopie, mais pour l'économie de l'Ethiopie parce qu'en tant qu'Ethiopien, l'Ethiopie était en train de se confronter sur différentes choses, surtout sur les guerres qui ont détruit beaucoup d'événements, beaucoup de places touristiques, des hôpitaux, des écoles, des places sanitaires et tout. Donc cet argent va vraiment contribuer pour les Éthiopiens à augmenter sur l'économie, en même temps pour rétablir les institutions qui étaient détruites par le jeune Tepellef. Et ses alliés aussi. Et ses alliés aussi. Donc ça, c'est notamment un très grand effort par le peuple éthiopien et les diasporas pour qu'ils viennent ici et contribuent et s'amuser même en même temps et même célébrer la fête de Noël. Donc nous sommes vraiment chaleureux de leurs avoir recueillis. Et ça commence à partir de demain jusqu'au janvier 5. Et c'est ça pour le moment. Donc merci Zalalem de nous donner quelques informations qui se sont déroulées pendant les 24 heures et surtout sur les diasporas qui viennent en Éthiopie. Merci. 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 Chers téléspectateurs, maintenant nous allons passer au journal. Les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne sont invités à célébrer la fête du baptême dans la ville historique de Gondel. Abouna Yohannes, archevêque des diocèses centrales et occidentales de Gondel de l'église orthodoxe éthiopienne de Tawahedo, est membre du Saint-Synode à appeler la diaspora et les Éthiopiens de diverses régions du pays à célébrer la fête du baptême à Gondel. L'archevêque et membre du Saint-Synode, sa sainteté Abouna Yohannes, a déclaré que l'église a invité tous les Éthiopiens étrangers et locaux à célébrer le baptême à Gondel. Sa sainteté Abouna Yohannes a également fait passer le message que les blessés doivent être soutenus. Pour sa part, l'administration de la ville de Gondel, Zaudou Mellede, a déclaré qu'une semaine culturelle serait organisée pendant le festival. Selon Amico, l'empereur Théodros Kundale, Chourouba entrera à Gondel à l'occasion de s'en battre. La diaspora sera accueillie à partir du 29 décembre selon le Comité national de coordination. Suite à l'invitation du Premier ministre Abiy Ahmed, les membres de la diaspora seront accueillis sur la place de l'amitié à partir du 29 décembre et des événements majeurs ont été annoncés par le Comité national. Le Comité a également indiqué que diverses visites, bazars, festivals et autres événements ont été organisés pendant le séjour des invités à Addis Abeba et dans d'autres régions. Noël est également célébré à Lalibala et à Gondel. Le 1er janvier, un rassemblement aura lieu à la place de Mascal à Addis Abeba. Les événements majeurs pour les membres de la diaspora se poursuivront jusqu'au 6 janvier et d'autres événements devraient se poursuivre. Sous-titrage ST' 501 La campagne aérienne a annoncé qu'elle finalisait les préparatifs de retour des Boeing 737 MAX et lancera son premier vol le 24 janvier 2014, calendrier éthiopien. Toelda Gabramarien, PDG d'Ethiopian Airlines, a déclaré que la sécurité de la campagne aérienne est une priorité absolue pour la campagne aérienne. On estime que 34 campagnes aériennes dans le monde utilisent actuellement l'avion. Il a déclaré que la campagne aérienne suivait le processus de conception et le processus de vérification rigoureux depuis plus de 20 mois et a promis que des pilotes, des ingénieurs, des techniciens d'Aaronnev et des agents de bord seraient à bord. Selon la campagne aérienne, elle fournira plus de détails aux passagers le mois prochain. Un budget supplémentaire de 5 milliards de euros a été préparé pour la réhabilitation des personnes touchées par la guerre, a déclaré le ministre de Finances Ahmed Chidi. Le comité exécutif du budget extraordinaire présidé par le ministère des Finances présentera son premier budget au Conseil des ministres. Il a déclaré que le budget supplémentaire sera approuvé par la Chambre des représentants des peuples. En plus du budget initial du gouvernement, un soutien financier important est attendu de la part des partenaires au développement, en particulier de la Banque mondiale a déclaré Ahmed. Il a déclaré que le programme de réhabilitation est dirigé par le gouvernement, coordonnée programmatique à tous les niveaux, responsable et s'efforceront de trouver une solution durable. Et pour conclure le journal, le Conseil électoral national d'Éthiopie devrait revoir la directive du gouvernement visant à soutenir les partis politiques en consultation avec les chefs de partis. Il discutera également du harcèlement continu des dirigeants et des membres du parti dans le pays. Il est également précisé que le Conseil s'efforcera de parvenir à un consensus sur le document d'amendement soumis pour amender le document de dialogue permanent entre les partis. La présidente du Conseil électoral, Burtoukan Medeksa, a déclaré qu'une équipe a été envoyée dans les villes régionales et les Ouarada pour enquêter sur les arrestations passées et le harcèlement des chefs de partis. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Un site web qui accueillera les membres de la diaspora qui se rendent en Éthiopie lors d'un grand voyage dans le pays a été publié. Un budget supplémentaire de 5 milliards d'euros a été préparé pour la réhabilitation des personnes touchées par la guerre. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taiparo avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.